bonjour je suis venue vous présenter aujourd'hui mon album halloween comme vous voyez donc avec scrapaganza.fr donc c'est un album en sac en papier tout simplement que j'ai plié différemment comme je vous ai fait voir sur la vidéo comment utiliser les sacs en papier j'avais trouvé un petit lot de papier chez lidl qui était plutôt sympa et qui brillait que j'aimais bien voyez vous ça ça brille un peu j'y ai rajouté fleurs ruban bonne tradition une petite clé une citrouille bien sûr voilà une chauve-souris on ne peut pas faire chauve-souris et puis un chat noir donc voilà la couverture et le dos de la couverture avec la sorcière qui s'envole donc à chaque fois vous avez la pliure avec la poche un tapis photo décoré de l'autre côté je le tiens en vert pas terrible voilà et puis plein de place pour vos photos ça c'était il était joli ce papier j'ai été obligé de rajouter des papiers que j'avais déjà parce qu'il n'avait pas suffisamment voilà donc à chaque fois vous avez votre tapis et puis dans la poche même vous avez de quoi écrire vos textes voilà à chaque fois une petite sorcière avec plein de place de nouveau un tapis pour mettre les textes ah je ne l'ai pas mis en vert ce coup-ci voilà si je vous l'ai fait voir à l'envers ça ne fera pas alors de l'autre côté de nouveau une araignée une fleur sur laquelle j'avais mis du glimomis pour donner ce genre bronze un tapis photo alors à chaque fois bien sûr un tapis photo voilà avec une lanterne baroque et sur l'album lui-même plein de place pour y mettre vos photos ou vos décorations perso une sorcière et un joli petit rond puisque nous sommes à l'époque des petits ronds alors là quelques fantômes bien sûr que serait halloween sans fantômes avec dans la maison quelques quelques étiquettes voilà alors là d'une main j'ai du mal à vous faire voir une tête de mort une petite clé avec une tête de mort voilà et puis il y avait deux étiquette donc celle ci avec une chauve-souris et de la place de l'autre côté et deux petits fantômes toujours bien sûr de quoi mettre vos textes avec un petit rond par longtemps voilà voilà alors là c'est un texte bien sûr je l'ai trouvé qu'en anglais mais il m'a tellement plu que je l'ai quand même mis voilà je vous le fais voir je n'en ai pas trouvé d'autre et de quoi de l'autre côté écrire ce que vous désirez la dernière poche décorée bien sûr avec un cimetière et un petit rond là dans le coin vous avez vu la lune en petit rond et de quoi mettre une photo voilà et ce papier sympa donc vous voyez qui 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 brille et une toile d'araignée et une barrière avec voilà et la sorcière au bout qui s'envole voilà et moi j'espère que mon album vous aura plu et c'était une bonne excuse pour faire un album plutôt sympa je vous remercie et à bientôt de vous voir sur scapaganda.fr 1 1 1 2 6 8 11